Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays, provoquant des inondations, font la une de presque tous les journaux parus ce lundi 7 septembre 2020. Réoumi Cotéan nous apprend à sa une que suite à ces inondations, Makissal a déclenché le plan Orsec. Ce journal fait état de morts et de dégâts matériels énormes. Le siège de la paire aux parcelles assignées a été saccagé par des citoyens très furieux contre l'État qui, selon eux, n'a absolument rien fait. Réoumi fait savoir aussi que les autorités étaient alertées depuis avril. L'observateur voit des pluies de morts sur le pays et fait état de six vies perdues dans les eaux, dont deux à Sédiou, une à Graïof, une à Kaoulac, une à Guinaouraï et une à Rufisque. L'observateur livre aussi les prédictions inquiétantes du Sils et de l'Anasim, indiquant au passage que sur les dix points du plan Décénal, sept ne sont pas exécutés. Au secours, Sexclam Libération, qui informe qu'un enfant de deux ans est mort à Graïof, Basirous a rajé de 25 ans, s'est lui noyé dans le tunnel de Guinaouraï Sud. Un autre à Kaoulac, un agent de la Croix-Rouge, a perdu la vie à Rufisque et deux morts ont été enregistrés à Sédiou sur un croix Libération, qui livre des scènes de désolation à travers tout le pays, indiquant que plusieurs familles dorment à la belle étoile. Des corps ont été déterrés au cimetière de Pekin, des chantiers d'hubertés engloutis, des bêtes emportées par les eaux. Rapporte aussi Libération, qui nous fait part d'affrontements entre les populations et les forces de l'ordre à Cameroun, Djarai et Kermasar. Encore des inondations, et ça se passe sous Maki, sexclam 24 heures, qui indique que le gouvernement a ignoré la prévision saisonnière de l'ANASIM et note que les recommandations du CNSC sont passées sous silence. En réaction, Moustapha Djaraté soutient dans ce quotidien que le plan Orsec et les programmes sont une aubaine à milliards de francs CFA pour la mafia de la misère. Et pour Tjernolo, continuer à mettre des milliards sur les inondations, c'est de l'argent jeté dans l'eau. Et pendant que le Sénégal se noie, Maki s'envole au sommet, selon la une de Vox Populi, qui signale que le PSO a viré au PSI. Plan Sénégal inondé, un pays sinistré immergé par la pluie. Dakar et sa banlieue sont en état de calamité et l'intérieur du pays a été balafré par les flots. Fait savoir ce journal, qui signale que le déluge a provoqué 5 morts en 48 heures. Tentant d'expliquer la situation, Sérine Baitiam soutient dans Vox Populi que c'est une pluie qui aurait dû tomber toute une saison des pluies et qui est tombée en un jour. Le Sénégal Patojma, qui s'envole, titre aussi Sud Quotidien, qui compte déjà 6 morts et fait focus sur le plan décennal, parle des milliards de la controverse. Quand il fait des 750 milliards, s'interroge justement Lille Quotidien, qui se penche principalement sur la lutte contre les inondations au Sénégal. L'évidence nous conduit à Djamnyadou, qui est aussi inondée. Terre approcit la catastrophe. C'est ce que se clame par conséquence au quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui nous apprend que le magal de Touba aura bien lieu, mais il n'y aura pas de cérémonie officielle, signale ce journal, qui indique que toutes ces informations ont été données par Sérine Bas Abdouhadre, porte-parole du Khalif général des Mourides, dans une déclaration rendue publique. Et selon Réoumi Quotidien, le Khalif général des Mourides demande 5 millions de masques aux bonnes volontés pour aider au respect des gestes barrières durant cet événement. Célébration du magal à Touba, malgré le Covid-19, Sérine Mountara Mbake ne déroge pas à la règle, note par conséquent 24 heures. Malgré le corona, Touba va célébrer le magal 2020, informe pour sa part Vox Populi. Ce journal rapporte par ailleurs le bilan d'un semestre de pandémie et note 6 mois de Covid-19. Dr Bousso, professeur Seydi Djoufsar et compagnie font les comptes. Réoumi Quotidien rapporte aussi dans les détails le bilan du coronavirus au Sénégal 6 mois après le premier cas de Covid-19. Réoumi livre ainsi la nouvelle solution du professeur Moussa Seydi dans le traitement de la Covid-19 et signale aussi les tests rapides en phase pilote. Élie Quotidien souligne que les patients à domicile sont désormais plus nombreux que ceux en hospitalisation dans les centres de traitement. Ce journal informe aussi que l'élève décédé en plein examen du baccalauréat, Djibril Sadio, a été admis dès le premier tour. L'observateur pendant ce temps voit Ismaïla Madjurfal dans l'enfer du silence et propose une enquête sur la nouvelle vie de l'ancien ministre de la Justice. L'Obs nous parle aussi de ses dossiers sensibles au palais, sa politique à rufisque entre autres. Au même moment, les mots volent bas entre le DG du Soleil et le secrétaire général du Saint-Pix renseignent l'exclusif qui titre « Yachamadi insulte Bamba Kastou ». C'est l'eau d'Alan Chaldo à lui déposer sa candidature pour la présidentielle en Guinée, nous apprend Réoumi Quotidien. Et le Quotidien au Dakar Times nous informe de l'évacuation d'Ibeka aux Émirats Arabes Unis en déduit titre « Abu Dhabi sauve Bamako ». Sadio Mane pour épauler Messi, l'interrogation parle à une de stade Le Quotidien du sport qui avoque une réorganisation soukoumane au Barça. Et dans son l'ombre, on donne la parole à l'ancienne gloire de la lutte Kati Diop qui déclare, je cite, « Une fédération s'impose ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse.